J'ai eu de pêche, j'ai eu de pêche les gars ! Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial. Ça fait des mois, voire des années que j'attends ce gros signal. Les baleines sont de retour, je crois que le message est clair. Les baleines sont de retour, vous allez voir, les volumes ont explosé en moins de 24 heures. On est passé de 12 à 36 milliards. On va les voir en direct, on va tenter une expérience qui n'a jamais été faite. Un américain l'a tenté il y a une quinzaine d'années aux Etats-Unis. C'était sur le marché du blé. Essayez de faire un ATH en direct, c'est très compliqué. Il avait fait plus de 7000 likes à l'époque. Donc voilà, on va tenter l'expérience, mais en tout cas blague à part. Les baleines sont de retour, c'est monstrueux, on a des très grands volumes. Et très souvent quand vous avez le retour des baleines, dans le secteur des cryptos, tout le monde est au courant. Ils le savent que l'on sait. Et donc ils accélèrent en général. Et là il peut y avoir des gros short squeeze, des accélérations haussières. On va aller voir en direct quelques graphiques de toute beauté. Et enfin, deux indicateurs, ce sont les seuls à suivre. Je vous en donne deux. Ce sont les deux indicateurs, on finira par ça. Au niveau de la bourse Wall Street, les résultats reprennent leurs droits. On est en pleine saison des résultats. Vous avez tous les poids lourds de Wall Street pendant 15 jours qui vont annoncer leurs résultats. Pour l'instant ça se passe très bien. Et pourtant c'était le secteur bancaire qui est le point faible aux Etats-Unis, le talon d'Achille. Ça se passe très bien et les résultats, on suivra ça. Ensuite le CAC 40, on renoue avec les 7600 points portés par des records. Même le DAX en Allemagne, pourtant deux ans de récession. Comme quoi la bourse c'est très paradoxal. Récession en Allemagne en 2023, normalement en 2024. Et pourtant l'indice boursier explose. Voilà, ça porte beaucoup de réflexion. Et le S&P et le Dow aussi qui sont pas loin de leurs plus hauts. On va aller voir justement le CAC 40 qui est en train de clôturer. Plus 0,24, il était dans le rouge. Plus 0,58 pour le S&P 500, pas loin de ses plus hauts. Plus 0,69 pour le Nasdaq, pas loin de ses plus hauts. Et surtout Nvidia, pas loin de 3 400 milliards de dollars de capitalisation. Bientôt la première société boursière au monde. Donc c'est tout simplement monstrueux. On va suivre ça de très près, ça aura un impact pour notre token IA. Ensuite c'est intéressant, est-ce que c'est Vitalik qui a reninamisé un peu ? On va aller voir. Ethereum, le Stablecoin, là depuis quoi ? Stablecoin qui a perdu 70%. En tous les cas, il est très très bas. Il n'arrivait pas à passer les 2005. Il a explosé les 2005, même 2006-2007. On va aller voir ça en direct. Vitalik Butterink qui fait un peu le teasing des évolutions post-merge. C'est toujours très compliqué. Je pense qu'il y a 15 personnes qui comprennent dans le détail ce qu'on lui dit. Et ce qui est fou surtout, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'il va peut-être avoir le prix Nobel d'économie. Ça serait monstrueux. Après je dirais, moi mon avis, c'est qu'il devrait le donner de manière symbolique à... Je vous donne dans le mille, Satoshi Nakamoto. Mais après au moins là c'est une personne physique. Ça serait bien pour lui, en plus il le mérite. Ça serait bien pour Ethereum aussi. La map, on va faire les deux secondes de silence parce que c'est... Merci. Donc c'est très très beau et regardez. Waouh ! Je vous ai dit 36 ? Waouh ! 37. 37 milliards, c'est magnifique. Parce que là on a une belle hausse et on a vraiment des volumes. Regardez le morning. Moi cette nuit j'étais sur les marchés. Voilà. Je fais des siestes de temps en temps la journée et la nuit. Mais je suis souvent sur les marchés, surtout la nuit parce que souvent c'est les Asiatiques qui influent le marché. Et cette nuit on était à 12 milliards. Donc on est en train de faire plus que x3. Si vous voyez 48 milliards, déjà si on passe les 40 milliards, je sais possible. Parce que là les US vont prendre le relais. Et vous verrez comme d'habitude, on va prendre dans deux jours que BlackRock a acheté pour 2 milliards d'ETF. Que Intel s'est acheté. Ce qui serait magnifique, c'est une nouvelle qu'on espère tous comme en 2021 avec Tesla qui nous annonce qu'ils investissent. Je pense que Dell peut être le Tesla de 2021. Je vous donne ça, c'est cadeau. Et donc même sur Ethereum des gros volumes. Et regardez, il était stable à 2460 à peu près. Voilà, encore les mêmes coins qui viennent aussi. On a Brawlcoin qui fait de la belle perf. Et des trucs que je ne connais pas. Donc le Bitcoin, regardez comme c'est beau. Hop, on va aller regarder différentes vues. En une heure, magnifique. Ici, il y avait une petite résistance. Ou je pense qu'il est en plein fight. Voilà, c'est le 4h. Donc ça, on en parlera au morning demain. J'espère qu'on aura exposé ça en 4h. En quotidien, c'est simple. Sky is the limit. Avant Sky, il y a 68700. 68700, on explose le range. Et après, je vous dis franchement, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de ce qui peut se passer. On a fait 7 mois de range. Honnêtement, je pense que j'ai toujours dit que le Bitcoin irait entre 150 000 et 200 000. Vu ce qu'on s'est tapé, je pense que je vise plutôt la borne haute. Voir, je suis à deux doigts de passer de 200 000 à 250 000 en cible sur le Bitcoin. Imaginez sur les altcoins, c'est ce qu'on va aller voir après. Pour être complet en weekly, c'est exceptionnel. Imaginez, on a eu une bougie d'incertitude, j'en parlais. Énorme bougie d'incertitude, boum. En plus, bougie baissière, bougie d'incertitude, très souvent, ça repart dans l'autre sens. Donc ça, c'est pas mal. On est vraiment pas mal. Honnêtement, tout est parfait. Alignement des planètes, on peut dire. Je crois que c'est pas usurpé, là. Total 3. Voilà le deuxième indicateur qu'il faut vérifier. Exceptionnel. Je n'avais pas regardé de la journée. Il est en train de se batailler avec la moyenne mobile 200. Un peu comme le Bitcoin ces derniers jours. Donc il est un peu en retard. Donc là, le con-season, un peu de patience. On explose la MM200, comme sur le Bitcoin. Et là, le pire, c'est qu'on a déjà explosé le range. Ça peut être beaucoup plus violent que sur le Bitcoin. Ça, c'est hyper intéressant. Et ce que je peux vous proposer, hop, on va se faire plaisir. On va aller vous regarder quelques dossiers. On disait, il a explosé la MM50 Ethereum. Il est déjà en train de fighter la MM100 à 2727. Ça va y aller piano. Et en plus, si ça explose la MM100, ça explose une ancienne... Voilà. Ici, ça a fait des plus hauts, plus hauts, de plus en plus bas. Pour casser la malédiction, il faut exploser à les 2007. 2007, la MM100. S'il explose la MM100, ça veut dire qu'il a effacé la malédiction. TAO, qui digère à contre-courant, là, TAO. Il digère vraiment, regardez, il fait bouger une incertitude un peu bizarre. Voilà, un peu de digestion de temps en temps, c'est pas un souci. XRP, ça a du mal. Ça a du mal, ça fait un mois que c'est là. Ça a l'air de partir. CKB, waouh, il y a un Golden Cross qui arrive. Explosif sur CKB. Ensuite, Atom, il y en a qui veulent vendre. Moi, je pense que... Qu'à minima, sur les prochains mois, il y a au moins, voilà, x3, x4 à aller chercher. Au moins, aller chercher au moins ce plus haut provisoire. Et on en reparlera. Ça peut encore faire de la perf. Mais il ne faudra pas hésiter à vendre à un moment donné. Si vous avez vos autres tokens qui font x10, et lui, il fait x2, peut-être qu'il faut arbitrer. Polkadot, c'est laborieux, mais ça se retourne. ADA, ça se retourne aussi. Link, très laborieux. Stacks, yes. Première cible, 2 euros. Tout simplement, 2 dollars. MM200 et le haut du range. GRT, on en parlait, c'est pas mal. Là, il y a Cadena, ça serait magnifique. Une TASS et ANSES. Ensuite, DCR, Anscred, qui fait son petit mouvement. Anchor, Anchor, c'est pas mal. Kant, c'est super laborieux. VED, c'est laborieux, mais c'est au plus bas. Jamy, voilà. Jamy, expose-nous les 0,023, et là, on est sur des choses sympas. Il y a encore des opportunités, là, sur Jamy. FTM, c'est bien, là, il bataille autour des 75. Explose-nous ça, comme ça, on s'attaque au dollar, tout simplement. Celo, rien à dire, mais c'est très beau. Zen, c'est laborieux. IMX, allez, explose l'AMM200 à 1,75 et on sera pas mal. APCOIN, wow, c'est laborieux, il est NFT. Binance, il est prêt à faire un ATH. AVAX, allez, pas long de l'AMM200. Fetch, pas mal, 1,64, elle est tapée. Dans l'IA, c'est le token le moins cher, là, actuellement. Flux on the flux. Elle commence déjà à nous exposer ça, et après, on verra là-haut. File. Il y a un stop, quoi, j'ai envie de dire, 4000. Ouais, 4000, il faut, 4 dollars, il faut exposer, et après, il peut aller viser les 5. Et enfin, NIRProtocol, c'est laborieux, même s'il est dans le fond grexcale, il sous-performe par rapport à celui, je trouve, et à notre ami Taro. Et on finit par HBAR, une très belle opportunité pour ceux qui, voilà, qui ne sont pas intéressés. Donc, ce sera tout pour moi. On se revoit demain matin pour le morning. Je vous souhaite une bonne soirée. Préparez-vous à de belles choses. Préparez les coffres. N'hésitez pas avec la sécurité aussi, on en parlera souvent. On parlera de vente et on parlera de sécurité. Ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.